Hello les incoteurs, hello les incoteurs, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui bien entendu, vous l'avez compris, pour parler du Bruni magicien élément TNM, qui sera disponible ce week-end avec l'ouverture du Hall of Heroes. Alors moi je suis assez content de la nouvelle, certains diront, ah il est useless, je l'ai déjà, ou ça sera que du skill-up Orion. Moi je suis assez content, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Dernièrement, j'ai eu une grosse phase d'absence, 3 semaines et demie de chantier, 7 jours sur ça de 2 boulots, j'ai à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure à consacrer à Summoners War. Et en revenant, je prenais un petit peu moins de plaisir sur Summoners War, parce que mon gros kiff c'était les GVG, les Siege Battle, et que de plus en plus, plus ça va, plus on compte toujours les mêmes compositions, les mêmes guildes, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en Siege Battle c'est souvent dans la même tour, limite 5 fois la même composition, dans les tours 4 étoiles c'est la même chose. En termes de GVG ça va être souvent des Molong, des Perna, ça va être souvent des Kmunteomars quelque chose, ça va être des Syrah avec un Perna et je ne sais pas trop quoi, ou des Syrah avec deux monstres haut. Et je me suis dit non, je n'ai pas envie de toujours sortir la même composition, donc finalement, la variété, je vais la trouver de mon côté, c'est moi qui vais devoir m'adapter et essayer de jouer des compositions un peu plus fun. Donc c'est ce que j'essaie de faire à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément évident, parce que ça va demander pas mal de runes, si je veux pouvoir avoir un niveau qui reste encore conséquent par rapport au niveau de la guilde, parce qu'on est quand même régulièrement G2-G3, on a encore fait G3 ce week-end, et voilà. Donc, je me dis que Corona aura peut-être sa place dans une de mes teams, il a des sorts qui sont intéressants, il a été modifié fin 2017, et on va les découvrir ensemble. Alors, on va aller dans la phase de collection, j'allais dans l'élément d'arc, on va découvrir ça. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver en live, Summoners Wars, ce soir, mercredi, sur Jeux Mobile TV, 20h-22h, et vous pouvez aussi me retrouver dimanche, dimanche je serai avec Sheizu, 14h-18h, on pense, pour les qualifications des SWC 2018, Europe. Donc on sera là pour commenter ça, et on sera là aussi pour supporter un petit peu les Français. Oui, oui, il faut toujours être un peu chauve, il faut toujours supporter un petit peu son pays. Donc, Bruni, magicien, monstre de type support, 105 de vitesse de base, une fois éveillé, il gagne 19% d'autocritique en leader skill. D'accord, c'est un leader skill qui est assez cool, je vais vous expliquer un petit peu ma théorie après. Donc, un leader skill qui est assez cool. Après, on va aller regarder Corona, Corona, donc type support, on voit ses stats un petit peu niveau 35, je vais vous afficher ses stats, enfin, où est-ce qu'il se situe, une fois 40 éveillé. Donc, on voit, il est assez médian, il est au milieu, on va dire, en termes de max HP, il aura 10 050 au niveau 40 éveillé. Non, 10 050, je crois, 10 050, enfin, un tout petit peu plus que 10 000 de mémoire. Je regarde, pour ne pas dire de bêtises, bien entendu. Il aura 680 d'attaque, il aura 626 de def et 106 de speed, comme je viens de vous le dire. Donc, ça, c'est des stats, voilà, c'est un support, il est au milieu, tout va bien. Ça reste assez intéressant, on aurait aimé avoir un peu plus de vitesse ou avoir un peu plus de max PV, comme d'habitude, on en veut toujours plus. Après, je vais vous présenter un site que vous connaissez pour certains déjà, ça va être Summoners War DB, j'aime toujours regarder quand il y a des monstres que je ne connais pas énormément, malgré le corona, je m'étais quand même beaucoup, beaucoup intéressé avec le patch note, qui avait eu un balancing patch dessus. Donc, ce que j'aime bien toujours voir, c'est comment on peut l'obtenir, donc là, c'est écrit Vélin Lumière, Temple des Vœux, bah là, il y aura aussi le HW. Nombre de Devilmon Rookie, 8. Bon, c'est moyen, ça reste correct. On voit qu'il a un buff attaque, un buff to crit, il aura un debuff endormir et sa monstraswe, on voit son leader skill 19%, on voit de quoi il a besoin pour être réveillé. On voit ses sorts avec les multiplicateurs, on voit là où les joueurs qui ont voté, un peu, où le positionnent, bon, ça ne faut pas forcément s'y fier. Et on peut découvrir aussi des compositions qui peuvent être recommandées, le kata, chloe, corona pourrait être assez intéressante. Là, on voit aussi ses statistiques, comment il se positionne en termes de référence, et là où les stats, les gens vont aller privilégier des stats. C'est-à-dire que, corona, vous allez avoir plusieurs façons possibles de le jouer. Moi, je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie, comment j'aurais envie de le positionner. Donc là, ce site, c'est bien entendu Summoners War DB, mais je vous mettrai très certainement le lien dans la description, et puis si j'oublie, n'oubliez pas de me le rappeler. Donc, corona, on va regarder un petit peu son sort 1. Son sort 1, c'est du grand standard pour les bronies magiciens, c'est courir. Courir rebondit vers l'ennemi, pour l'attaquer avec 30% de chance d'obtenir un autre tour. C'est un sort qui ne fait pas énormément de dégâts, il a 300% de sa base d'attaque, plus, après je crois en termes de skill-up, il doit être à plus 30%. Mais, ce qui est intéressant avec courir, c'est qu'il a la possibilité de rejouer avec 30% de chance. C'est mieux qu'un set violent sur le sort 1, donc ça peut nous permettre de se dire, tiens, on va ruiner corona, peut-être avec de la vitesse, peut-être d'une façon agressive, parce qu'avec son sort 2, vous allez découvrir qu'il va pouvoir mettre un buff attaque, un buff to crit. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant, parce qu'on peut avoir un peu de polyvalence avec ce genre de monstres. On voit d'ailleurs des orions en violent, on voit des orions en vitesse, on voit des geminis en despair, on voit des geminis en vitesse, on voit des geminis en violent. Il y a pas mal de façons, finalement, de pouvoir ruiner des brunis magiciens, et ce n'est pas le cas de tous les monstres. Donc, ça, c'est déjà, c'est un peu pourquoi, enfin, c'est un peu une des raisons qui me disent, ok, ça c'est cool, c'est un H.O.H. où je vais peut-être prendre un peu de plaisir à jouer. Mode Fievre, le sort 2, augmente la puissance d'attaque et le taux critique de tous les alliés pendant 2 tours. Alors, qui est-ce qui fait Mode Fievre aussi ? Voilà, c'est Akila, qui a aussi ce sort-là, il y a des joueurs qui le jouent pour ce sort-là. Moi, je trouve ça assez intéressant. Pourquoi ? Parce que Corona, il a un leader skill 19% de taux critique. Il va avoir un buff 2 tours, attaque et taux critique. C'est un sort, une fois skill up, qui a 3 tours de recharge, donc c'est plutôt correct, c'est-à-dire qu'on a quasiment tout le temps l'effet bénéfique sur nos monstres en A.O.H. Donc, ça, c'est pas mal. Ce que j'imagine comme composition en termes de GVG-CH Battle, par exemple, ce serait si, en face, il n'y a pas un leader skill et que je suis sûr d'outspeed, pouvoir le jouer avec un damage dealer et un autre contrôle. Un autre contrôle, ça pourrait être qui ? Ça pourrait peut-être être une Aria, que j'aimerais bien ressortir. Aria qui a un ancien H.O.H., qui est la Queen, un petit peu, qu'on parlait avant du T.O.A. et du T.O.A. Hard, au moins à l'époque où elle était sortie en termes de H.O.H. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de combo, Aria, quand elle attaque sur les sorts 1, 2 ou 3, comme toutes les succubes, elle ne réveille pas la cible ennemi. Donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant à faire avec Rona, parce que vous allez découvrir son sort 3. Mais surtout, après, on met un damage dealer avec. Et en termes de damage dealer, le fait de pouvoir avoir un leader skill taux critique, mettre un buff taux critique et mettre un buff attaque pourrait me permettre peut-être de me concentrer un peu plus en termes de runage sur ce damage dealer, sur de la speed, sur du dégâts critique et de l'attaque, histoire qu'il défonce l'ennemi. Ça va être un petit peu mon but. J'imagine, face à des compositions peut-être, avec des Wusas qui vont mettre des shields, qui vont mettre de l'immunité, face à des Amélias, face à des Khmoun aussi, qui mettent souvent des shields et souvent, ils ne sont pas joués seuls. Par exemple, des Khmoun, Khmoun, Fenyang, Théomars. On en croise quelques-uns. Et c'est vrai que quand Fenyang, par exemple, il a sa revenge, il a son hot, il a le shield de Khmoun, et bien, 3 buffs, 3 effets bénéfiques, ça peut être assez intéressant de jouer le skill 3 de Corona. Surtout que moi, j'aimerais bien le jouer avec un Orion, un Orion qui peut mettre pas mal d'effets négatifs aussi, qui peut rejouer régulièrement grâce au sort 1 courir. Et donc, il pourrait avoir une belle petite synergie entre les deux monstres. On va voir maintenant le sort 3 qui fait que Corona et Corona s'infligent des dégâts proportionnels au max de TPV. Donc, ça fait un petit peu de dégâts. On pourrait ici lui mettre un peu de taux crit, un peu de dégâts crit, en plus du pool de HP qu'on va lui donner, pour qu'il fasse quelques dégâts. Il crit sur un death break, il peut facilement faire un 15k en death break sur un death break. Donc, ça, il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus, ça met quand même quelques petits damages. Mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on va le jouer. C'est surtout pour la deuxième partie de son sort. Il attaque donc en multi-cible, en hour les ennemis. Il va supprimer les effets nocifs, mais aussi les effets bénéfiques des ennemis avec 50% de chance. Et pour chaque effet qu'on a retiré, on va endormir la cible pendant un tour. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a certes un côté aléatoire parce que son sort est seulement à 50%. Une fois ce qu'il up, je ne suis pas certain qu'on gagne plus de précision sur... Non, non, on ne gagne pas plus de précision sur le sort 3. On va gagner un petit peu de damage, on va réduire d'un tour le temps de recharge, donc on sera à 4 tours. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa justement avec le sort courir qui nous permet de rejouer. Peut-être qu'on pourrait le spammer un peu plus. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant avec Gentilles et Malparties, c'est que vous avez la possibilité de strip les effets positifs de l'ennemi et les transformer en contrôle, en slip, voilà, pendant 2 tours, pendant 3 tours, pendant 4 tours. Donc, ce n'est pas forcément un monstre qu'on va jouer partout Corona, c'est un monstre qu'il va falloir adapter en fonction de la composition en face, aussi bien en termes de PVP qu'en termes de PVE. En termes de PVE, le géant, le boss, on ne pourra pas faire grand chose, les vagues, le but, c'est d'aller le plus rapidement possible sur les vagues, donc non. En termes de dragons, ça va être la même chose, ce n'est pas très intéressant en termes de nécro non plus. Mais par contre, en termes de labyrinthes, aujourd'hui, on a des compositions qui vont peut-être se positionner sur beaucoup d'effets bénéfiques, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant dans certains donjons qu'on a déjà perdu ou qu'on a déjà utilisé certains de nos monstres parce que vous le savez, on ne peut les utiliser qu'une seule fois par jour, les monstres qu'on utilise en labyrinthe. Mais surtout, je pense que c'est intéressant en termes de PVP, GVG, CF Battle. Peut-être plus tard, peut-être plus tard, pour l'Abyss Hall, oui, je sais, je rêve, je rêve, toujours de l'Abyss Hall qui devait être sorti fin 2017, mais c'est pas grave. Donc voilà un petit peu pour Corona. Corona, pour moi, je le jouerai très certainement Corona Orion. S'il n'y a pas leader skill Vitas, enfin, je jouerai très certainement le leader skill de Corona. Et j'essayerai de positionner un monstre qui peut faire pas mal de dégâts, qui pourrait bénéficier du buff Tocrite et du buff Attaque. Au début, je me serais bien positionné sur un Garo. Pourquoi ? Parce que Garo, je le ruine en drain de vie, en vol de vie, en vampire. Et donc, il aura quand même un peu de sustain. Le fait que sur le sort 2 et sur le sort 3 de Orion, je peux mettre du breakdif, que je peux avoir du contrôle, sachant que Garo, il fait quand même beaucoup de dégâts. Il fait des dégâts en fonction de sa vitesse, certes, mais plus il y a d'attaque, plus il y a de Tocrite, mieux c'est. Donc je pourrais vraiment faire un Garo peut-être plus Bruiser-like, avec plus de tankiness, plus de crit damage et qui bénéficie réellement du buff Attaque et du buff Tocrite et le leader Skilltocrite de Corona. Voilà, ça c'est peut-être un autre monstre sur lequel je pourrais me positionner, je pourrais peut-être me positionner sur d'autres monstres. Là, comme ça, j'aurai une offense, siège battle, 4 étoiles, et pourquoi pas, pourquoi pas, voilà, j'ai envie de tester des choses. N'hésitez pas à vous, à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire, à like, à la vidéo, à la partager, à vous abonner. Si vous avez déjà Corona, si vous le jouez, tant mieux, dites-le moi, avec quelles compositions vous arrivez à le jouer à l'heure actuelle et si vous ne l'avez pas et que vous êtes un joueur peut-être un peu late game et que vous imaginez des compositions de Corona, n'hésitez pas à les partager, ne faites pas vos putes, partagez un petit peu vos compositions histoire de les découvrir un petit peu ensemble et que je puisse un peu m'inspirer et peut-être qu'on en fera en live des vidéos avec Corona ou ainsi de suite. En tout cas, voilà, les invocateurs, les invocatrices, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est la bonne nouvelle, le HOH, élément d'arc, c'est Corona, je pense qu'on aurait pu tomber sur pire, on aurait pu tomber sur mieux aussi. N'oubliez pas qu'on peut se retrouver ce soir à 20h-22h sur la chaîne JeMobileTV et qu'on se retrouvera dimanche sur le YouTube officiel de Summonorzoir pour les commentaires de la phase de qualification 2018 SWC 2018 Europe et on va bien entendu soutenir les Frenchies. Allez les gars, allez les filles, plus les invocateurs, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.